Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va revenir sur l'outil éditer les nœuds et on va voir les 6 options qui sont ici, les 6 petits pictos. Petit rappel, l'outil éditer les nœuds, les raccourcis sont F2 ou la touche N. Alors, première option, c'est celui-ci. C'est ce petit picto-là qui permet d'afficher les chemins de découpe des objets sélectionnés. Donc on va avec l'outil flèche noire ici. Ici, je sélectionne mon étoile, j'appuie sur Shift, je sélectionne ici un rectangle qui va me servir de découpe. Alors je peux également faire un rectangle de sélection. Et je vais faire un clic droit et je fais définir une découpe. Je sélectionne maintenant l'outil éditer les nœuds ou F2. A ce moment-là, vous voyez, cette option est activée et j'ai comme ça la possibilité de voir et de modifier ma découpe. Ce qui permet de faire apparaître ou disparaître certains éléments. Donc ça peut être très pratique. Important aussi, il faut que cet objet, si vraiment on veut voir les petites lignes vertes, soit un objet converti en chemin. Je m'explique. Si ici j'ai un rectangle avec les options ici d'arrondi et que je recrée ma découpe, à ce moment-là, si cette option est activée, je ne vois pas en fait la petite ligne verte. Par contre, j'ai quand même la possibilité de modifier mon rectangle. Alors ça peut être intéressant si on va avoir des arrondis ici. Vous voyez, ça peut être une petite option en plus. Mais du coup, on n'a pas les petites lignes vertes. Donc ça peut être un petit peu embêtant, mais il faut le savoir. Autre chose, afficher les masques des objets sélectionnés. Donc là, j'ai une petite illustration, une patate. Ici, j'ai ce rectangle que j'ai converti avec un dégradé qui va du noir au blanc, à savoir que le noir sera invisible et le blanc révélera l'objet. Donc je sélectionne les deux, clique droit, définir un masque. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai bien le masque qui est appliqué. Si je clique ici sur l'outil des télé-nœuds, que j'ai l'option masque qui est activée ici, enfin l'option afficher les masques des objets sélectionnés qui est activée, je peux, comme tout à l'heure, venir modifier et faire apparaître certains éléments ou en masquer d'autres. Maintenant, on va voir cette option qui permet d'afficher le paramètre de l'effet de chemin suivant. Pour cela, on va réaliser avec l'outil crayon courbe de béziers, avec un lissage à 25, on prend la forme ellipse, on va faire un petit sourire. On a une sorte de petit sourire que je peux venir modifier. Et si je m'éloigne un peu, vous voyez, en général, le motif, donc là c'est un cercle, il vient se placer en haut à gauche de notre document. Pour cela, je vais faire apparaître ici les bordures de la page ou du document. Voilà, il vient se placer à cet endroit-là. Et pour modifier cet objet, il faut tout simplement cliquer là-dessus. À ce moment-là, vous voyez, j'ai les petits nœuds qui apparaissent. Et je vais pouvoir modifier cet objet. Alors le mieux, c'est de tout sélectionner et de le ramener à côté de notre petite forme là. À ce moment-là, on peut jouer sur les nœuds ici, et ce qui va déformer notre objet. Donc on peut comme ça obtenir des formes relativement intéressantes. Vous voyez, hop, faire des rotations. Alors, ce qui me permet d'enchaîner avec ces deux petites options qui sont là, à savoir si je sélectionne tout et que cette option est cochée, j'ai les flèches de transformation. Donc je peux agrandir et réduire, déplacer à gauche, à droite. Je peux également, si je reclique sur un des nœuds, avoir les petites flèches de rotation. Donc très pratique. Et puis vous voyez, j'ai cette option qui est activée, ce qui me permet d'avoir les poignées, de pouvoir jouer avec les poignées de mes différents nœuds. Et même de rajouter éventuellement, vous voyez, si je me mets sur la ligne, je rajoute un nœud. Et puis j'ai un nouveau nœud avec les nouvelles poignées. On peut changer, bien sûr, la nature du nœud en cliquant là-dessus. À ce moment-là, j'ai un nœud dur. Voilà. Dernière option, celle-ci. Elle fonctionne donc sur mon objet. Vous voyez, si elle est activée, je vois ici le chemin. Et je peux venir modifier le chemin. Donc si je me mets bien sur la petite ligne rouge, vous voyez, j'ai une main. Et je peux comme ça venir déformer mon chemin tranquillement. Et ici, je peux jouer sur l'épaisseur du motif. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.